Ocho Rajnish Parole de silence Tome 4 L'obéissance est le plus grave de tous les péchés. Écoutez votre propre intelligence, et si vous sentez que quelque chose est juste, faites-le. Mais ne vous conformez jamais à la vie de quelqu'un d'autre, suivez votre cœur conscient. Si vous constatez réellement qu'un ordre est mauvais, désobéissez, quelles qu'en soient les conséquences. Aucune instance extérieure n'est supérieure à votre propre lucidité. La vérité n'a pas besoin de protection. Elle est évidente, complète. Il ne lui manque rien, aucun support. Elle possède sa propre authenticité. Le mensonge est vide, inconsistant. Il n'a aucune autorité en soi. Reste la solution, si vous voulez tromper les gens, de propager une série de mensonges. Un mensonge isolé peut être débusqué. Mais quand il y en a des milliers, c'est très difficile de mettre le doigt sur la mystification de base. La tromperie fondamentale est l'affirmation que Dieu existe. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Les deux attitudes sont sans objet, puisque Dieu n'existe pas. S'il vous plaît, ne dites jamais que je suis un incroyant. Je ne suis ni croyant, ni incroyant. Je dis simplement que toute cette histoire est une projection du mental humain et qu'il est temps d'arrêter cette comédie qui vous détruit. Il est temps d'évacuer Dieu une fois pour toutes. Ce Dieu dont les religions organisées prétendent qu'il est parfait, absolu, omnipuissant, omniscient, omniprésent, est une fiction mortifère. S'il existait un tel Dieu, l'univers ne serait qu'un cadavre. La qualité divine est toute autre chose. Elle est le verre de la feuille, l'épanouissement de la rose, le vol de l'oiseau. Alors, Dieu signifie univers, c'est l'essence profonde du cosmos. La vibration, la pulsation, la respiration de l'univers, c'est cela la réalité divine. Quand je dis que Dieu est une fiction, comprenez-moi bien. Dieu est effectivement une invention, mais pas la qualité divine. En tant que personne, Dieu n'existe pas. Nul n'a créé l'univers, ne siège là-haut dans les nuages. Croyez-vous qu'un Dieu est engendré le cafouillis que vous appelez le monde ? Que resterait-il au diable dans ce cas ? Si vraiment quelqu'un a créé ce monde, ce serait plutôt Satan. Quand Jésus était vivant, le fréquenter était dangereux. Le bourgeois ne s'y risquait pas. Seuls les joueurs osaient demeurer en sa compagnie. Le fait est qu'on s'exposait à être crucifié. Mais quand un éveillé est mort, les bourgeois entrent en scène et avec eux les prêtres, les papes, les imams, les rabbins, les gens instruits, les intellectuels, les dogmatiques, tous les nantis. Ils organisent une croyance, une église, une théologie. Après leur mort, les êtres accomplis servent de prétexte aux agissements des institutions religieuses. C'est le cas du christianisme, par exemple. Ce que vous appelez pensée pieuse ou religieuse n'a rien de spirituel. Ce sont des superstitions transmises de génération en génération. Elles vous paraissent véridiques alors qu'elles sont simplement ataviques. En condamnant le sexe, on rend sa transformation impossible. La manifestation sexuelle est simplement de l'énergie. Cette énergie peut se développer ou se vider, monter ou descendre. Accepter le sexe, le fait même de l'accepter lui permettra d'entamer une mutation parce que votre attitude est amicale. En rejetant le sexe, vous créez un ennemi en vous, vous vous divisez intérieurement. L'énergie sexuelle qui s'écoule vers le bas, l'extérieur, est au service de la biologie. L'énergie sexuelle qui se développe vers le haut, l'intérieur, est au service de la spiritualité. mais c'est la même énergie. L'existence est faite de très petits événements. Si vous êtes attiré par les choses prétendument grandioses, vous passerez à côté de la vie. La vie consiste à déguster une tasse de thé, à bavarder avec un ami, à faire une promenade sans but ni horaire, à préparer un repas pour la personne que vous aimez ou pour vous-même parce que vous aimez bien votre corps aussi, à laver vos vêtements, à nettoyer la maison, à arroser votre potager, à sourire dans la rue à l'étranger que vous ne reverrez jamais. Si vous pouvez saluer un passant sans aucune arrière-pensée, vous pourrez aussi dire bonjour à la fleur, vous incliner devant l'arbre, chanter pour l'oiseau. 90% des maladies mentales sont le résultat de la répression sexuelle, de même que 50% des maladies physiques. Acceptez votre vitalité sexuelle comme quelque chose de naturel et la plupart de vos déséquilibres psychiques disparaîtront. La moitié de vos maux physiques s'en iront sans laisser de traces. L'humanité qui ne combattrait plus sa propre nature serait pour la première fois faite de gens saints, détendus, épanouis. La seule règle dans la vie est qu'il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. L'existence est tellement vaste, mouvante et mystérieuse qu'il est impossible de la codifier, de la réduire à quelques principes. Toutes les règles sont étriquées, elles ne peuvent contenir la vie et ses énergies. La règle d'or est donc qu'il n'y a pas de règle d'or. L'homme authentique ne suit aucun code, aucune maxime, aucun ordre. Ces choses sont bonnes pour l'homme robot. L'homme sincère vit tout simplement. L'homme inconscient est prévisible, l'influencer est facile. On peut lui faire faire et dire ce qu'on veut, même ce qu'il ne voulait ni faire ni dire, parce qu'il n'agit pas, il réagit. L'homme conscient, autrement dit l'homme réellement spirituel, agit, répond. Nul ne peut le manipuler, la servir, l'aliéner. Vous ne parviendrez pas à lui dicter une seule parole. Un tel être agit consciemment, en fonction de ce qu'il estime pertinent dans l'instant. Si vous n'êtes pas conscient, tout ce que vous ferez créera des problèmes sans fin. Votre vie sera de moins en moins naturelle et vos difficultés deviendront impossibles à résoudre, car artificielles. Tout ce qui découle de l'intelligence profonde est juste. Tout ce qui provient de l'inconscience est destructeur. En soi, un acte n'est ni bien ni mal. Tout dépend de la source dont il provient. Avez-vous jamais eu l'impression que l'existence pouvait n'être pas prodigue ? Pourquoi tant d'étoiles ? L'existence est immensément riche. La pauvreté est une invention humaine. A quoi servent les nations ? La terre est une. Les hommes tracent des lignes de démarcation sur les cartes et s'entretuent ensuite pour défendre leurs frontières. Une seule chose peut expliquer une telle stupidité. L'humanité tout entière est démente. Pourquoi aurions-nous besoin de nations, de passeports, de visas, de douaniers ? La terre nous appartient. Chaque homme a le droit d'aller où il veut. Ce monde peut réellement être un paradis. De fait, il n'y en a pas d'autre. C'est à nous de le créer, ici. La non-violence recommande de ne pas tuer. Croyez-vous que cela suffise ? C'est purement négatif. Le respect de la vie demande que vous partagiez tout ce que vous avez, votre joie, votre amour, votre paix, votre félicité. Le respect sincère de la vie est une dévotion. Alors, pour vous, Dieu sera vivant en tout. Vous l'adorerez en regardant un arbre ou en accueillant quelqu'un à votre table. Un tel pouvoir entre les mains de tous ces inconscients. N'importe quel idiot peut pousser sur un bouton et exterminer l'humanité, balayer toute vie sur cette planète. Peut-être les hommes aspirent-ils à mourir. Individuellement, ils n'ont pas le courage de se suicider, mais ils sont prêts à succomber en masse. Le plus grand obstacle est que les hommes ignorent tout de la méditation. Pour moi, c'est la racine de tous les maux. La surpopulation, les armes nucléaires, la faim ne sont pas des problèmes fondamentaux. Ils peuvent être résolus. Le seul vrai drame est que les gens ne savent pas méditer. Aucun scientifique, aucune technologie ne pourra y remédier. Jésus disait « Aimez votre ennemi comme vous vous aimez vous-même. » Il ignorait sans doute que personne ne s'aime soi-même. Dans ce cas, qui peut aimer son ennemi ? C'est encore plus difficile d'aimer votre voisin. Une certaine distance vous sépare de votre ennemi et vous aide à garder votre calme. Mais comment supporter le voisin qui vous dérange tous les jours ? Et comment l'aimer comme vous-même si vous n'avez aucune affection à votre propre égard ? N'essayez pas de traiter votre voisin comme vous vous traitez vous-même. Vous ne tarderiez pas à l'assassiner puisque vous vous détruisez vous-même. Vous menez une vie posthume. Vous êtes mort depuis longtemps. Ne faites jamais aux autres ce que vous vous êtes infligés à vous-même. Vous avez le droit de gâcher votre existence, mais ne touchez pas aux autres, à vos voisins, à ceux que vous considérez comme des ennemis. Oubliez ceux qui vous entourent. Commencez par vous réconcilier avec vous-même. Intégrez tout ce qu'il y a de beau et de lait en vous. Devenez un. Quand vous aurez réalisé l'harmonie intérieure, vous découvrirez qu'il n'y a ni Dieu ni diable. Ce n'étaient que les projections de vos conflits intérieurs. Alors, vous verrez aussi la plénitude autour de vous. Vous comprendrez que l'obscurité et la lumière, la mort et la naissance se rejoignent en une immense unité. Vous saurez qu'il n'existe qu'une seule réalité est que les phénomènes œuvrent ensemble partout, en tout. Les contraires ne sont pas opposés, mais complémentaires dans l'antagonisme dynamique de l'univers. Ce que vous appelez le bien et le mal ne sont que des facettes. Impossible de les séparer. Elles ne peuvent exister qu'ensemble. Restaurer l'intégrité, la plénitude en vous-même est le seul moyen de percevoir le cosmos dans sa totalité, dans son unité organique. Avant toute chose, je veux que vous laissiez votre propre nature s'épanouir. Bien sûr, cela passera pour égoïste. Cela ne me dérange pas. Je n'y vois aucune objection. La rose est-elle égoïste en fleurissant ? Le lotus manque-t-il de cœur en ouvrant sa corolle ? Et que dire du soleil qui se contente de luire ? Pourquoi vous inquiéter de l'étiquette d'égoïsme ? Vous êtes né, mais cette venue au monde n'est qu'une opportunité, un début ? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut encore que vous fleurissiez. Votre première responsabilité est de vous épanouir, de devenir totalement conscient et lucide. Dans la plénitude de votre lumière intérieure, vous percevrez ce qui peut être partagé et connaîtrez la solution de la misère humaine. Je sais avec une absolue certitude que l'homme épanoui partage son trésor intérieur. Il ne peut pas faire autrement. La fleur ne peut refuser d'embaumer, de répandre sa fragrance. Le parfum s'échappe et se propage dans toutes les directions. Votre première tâche est de trouver le contentement, la plénitude intérieure. Il faut d'abord être. De l'intime profondeur de votre nature se dégagera un parfum que les êtres sensibles autour de vous percevront. Vous ne vous mettrez pas à leur service. C'est votre joie, en débordant, qui nourrira spontanément votre entourage. Répandre sa propre joie est la plus grande des félicités. La puissance est indispensable pour détruire et faire souffrir. Pour le reste, l'amour suffit. Rien n'est requis si ce n'est la compassion. L'intelligence surgit du fond de votre être. Elle n'est jamais cultivée en superficie. Personne ne peut vous la conférer. Ne la cherchez pas hors de vous-même, ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Le cœur conscient n'est en rien redevable au monde extérieur. C'est la floraison de votre réalité. La vérité est une révélation. Elle est déjà là, en vous. Vous n'avez pas à l'inventer, mais à la découvrir. Les civilisations successives et tous les contextes socio-culturels ont indistinctement préparé l'homme à devenir quelqu'un dans le monde, à se consacrer aux réalisations extérieures. Jamais, nulle part, on n'a dit à l'enfant « Il n'y a rien de particulier que tu doives entreprendre ou atteindre. Contente-toi de regarder en toi-même et d'explorer ta propre réalité. Trouve qui tu es. » Or, à moins de disposer d'une culture et d'une éducation qui l'aident à trouver son cœur conscient, sa propre boudéité, l'homme restera une brute. J'ai vécu sans ressasser le passé et sans programmer l'avenir. Et j'ai vu que c'était la seule manière de vivre. Vous prétendez exister, mais vous êtes absent. Vous espérez vivre, vous attendez d'exister et n'êtes pas là au moment où vous vivez. Ce que vous appelez vivre est un fantasme issu de votre mémoire ou de votre imagination. Ce n'est jamais la réalité. L'ici est maintenant. La vie se conjugue exclusivement au présent. Le langage est trompeur. Il utilise les temps présents, futurs, passés et ainsi de suite et sème la confusion dans votre esprit. L'existence est toujours au présent et le moment réel et paisible. Quand vous êtes pleinement présent, sans passé qui vous freine ou futur qui vous tire, vous êtes détendu. Pour moi, être ici et maintenant est le véritable état méditatif. Être pleinement présent. Alors, la vie est indescriptiblement belle, douce et fraîche. Elle ne vieillit jamais. Elle ne va jamais nulle part. Pour certaines choses, l'homme doit être laissé seul. Il n'y a pas d'autre moyen pour lui de découvrir la vérité. Tout appui ferait de lui un invalide. n'imposez jamais votre aide à la personne qui peut se débrouiller seule. Ne la forcez pas à regarder à travers vous et ne lui placez jamais vos lunettes sur le nez. Vous allez lui gâcher la vue. L'homme L'homme religieux n'a aucune obsession. Il vit sa vie simplement, naturellement, spontanément d'un moment à l'autre. Il n'a aucune théorie à enseigner au monde, aucune idéologie à propager. Dans le profond silence du mental, il n'y a ni mien, ni tien. La vie est simplement la vie, un vaste courant. Nous sommes interconnectés par des fils invisibles. Si je vous blesse, je me fais mal. Si je me fais mal, je vous fais tous souffrir. Ce qui n'a pas été vécu devient une scorie psychique. Je le répète, le passé avorté, les moments que vous avez omis de vivre, les amours que vous n'avez pas laissés fleurir, les chansons qui ne sont pas sorties de votre gorge, toutes ces choses que vous avez manquées pèsent lourdement sur votre psyché et votre bagage croît de jour en jour. C'est pour cela que l'homme âgé est irritable. Il ne sait pas pourquoi tout l'agace, pourquoi tout lui déplait, pourquoi il ne supporte pas de voir des gens heureux, pourquoi la turbulence des enfants le met en colère, pourquoi il exige que tout soit figé. Que lui est-il arrivé ? Une chose très simple, il n'a pas vécu. La vue d'un petit enfant qui joue lui fait mal. Son enfant intérieur n'a pas eu la permission de danser. C'était interdit par les parents, les aînés, peut-être par lui-même parce qu'il souhaitait être valorisé, approuvé. Ses parents l'exhibaient dans le voisinage. Voyez comme notre fils est bien élevé, poli, sage. Son égo était satisfait. Entre-temps, la vie s'est écoulée. Aujourd'hui, le vieil homme ne supporte pas la présence d'un enfant parce que cela ravive sa plaie secrète. combien de blessures portez-vous au fond de vous-même ? Des milliers, aussi nombreuses que les événements que vous n'avez pas osé vivre. de vous-même. Sous-titrage ST' 501 ... 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